Merci bien, il faut retenir que cette séance fructueuse à laquelle nous avons eu l'honneur de participer en tant que jeunes parlementaires nous a permis de discuter sur le contexte de la sextortion au Bénin et les dispositions pénales qui sont mises en vigueur par l'état béninois, par la police républicaine et aussi par le partenaire Enabel, le partenaire belge bien sûr, pour pouvoir dissuader les jeunes qui se livrent à cette mauvaise activité et surtout informer la population, sensibiliser les jeunes étudiants, les jeunes béninois sur les conséquences liées à la diffusion d'images sexuelles. Il ne faut pas céder à la menace de votre maître chanteur parce que si vous le faites, si vous cédez, vous tombez dans un cycle vicieux et infernal qui ne va jamais s'arrêter. Avant cette séance, je ne sais pas ce que c'est que la sextortion. Là, je crois que c'est une belle opportunité pour nous et pour mes amis aussi parce que dès aujourd'hui, il y a des trucs qu'on ne pourra plus faire. On a vu, on a entendu et on a bien compris parce qu'on nous a ouvert les yeux. C'est un sujet très délicat pour nous les jeunes. Cela rentre dans le cadre des activités de sensibilisation des élèves et étudiants sur les dangers liés à l'utilisation du numérique et surtout sur les dangers de la sextortion qui a une inflation en pleine croissance. En venant passer le message ici, cela pourrait impacter toutes les autres universités et écoles de la place. Je remercie surtout l'ORC et Enabel qui a pu faire cette organisation pour pouvoir sensibiliser les jeunes. Vraiment, merci beaucoup. Nous nous engageons bien sûr à aider Enabel, à relayer les informations, à vraiment travailler au sein des populations locales, au sein des associations de jeunesse à la base pour inciter les jeunes à ne plus diffuser les images et à les sensibiliser sur les conséquences liées à la sextortion.